Le candidat du RDR en campagne de proximité dans les différentes communautés pour convaincre les électeurs qu'on a décidé qu'il veut développer la commune de Mans selon le vivre ensemble. Nous avons une obligation de nous intéresser à la question du développement de proximité. C'est une occasion pour nous de montrer le savoir à faire et la volonté politique du RDR de changer la vie des populations. C'est par les mairies qu'on touche directement les populations et donc nous avons des solutions, nous avons des idées fortes, nous avons des propositions au niveau du RDR que nous devons pouvoir mettre en exécution. Voilà la mission, la même mission qu'hier, c'est-à-dire servir les populations et le développement. Du côté de l'UDPCI, les militants sont en procession dans les artères de la commune pour manifester leur soutien à leurs candidats. Albert Flindé sollicite un second mandat en tant que maire sortant. Nous n'avons pas pu nous exprimer au niveau de ce mandat et donc je sollicite auprès de mes parents, en particulier les femmes et les jeunes, un nouveau mandat que j'institule Union pour la Renaissance. Renaissance parce que nous avons connu 10 ans de guerre et nous n'avons connu que 17 mois de gestion. Et donc j'ai demandé aux femmes et aux jeunes de m'accompagner. En réalité, eux-mêmes ont été prêts à pouvoir accepter cette proposition. Candidat indépendant, le docteur Thia André, lui, veut le changement pour donner un nouveau visage à la commune de Mans. A ses électeurs, il dévoile la prescription qu'il veut administrer à la commune de Mans pour la guérir de tous ses mous. On a pris l'engagement devant les parents de réparer tout ce qui est détruit ici à Mans. A commencer évidemment par le marché de Mans qui n'existe plus. A commencer aussi par la voirie à Mans. C'est vrai, le président nous a donné 3 km de butume la dernière fois qu'il est venu, mais ça ne suffit pas. Nous avons besoin d'au moins 20 km de butume à Mans. Nous avons besoin aussi de reconstruire tout ce qui est infrastructures touristiques ici à Mans. Qui, de Konaté Sidiki, d'Albert Fruindé et de Thia André, présidera au destiné de Mans. Le verdict des unes est attendu pour ce 21 avril. Baou Doué-Jean-Noël, candidat indépendant, veut être maire de Blolequin. A son QG des campagnes, il affûte ses dernières stratégies pour relever ce défi et permettre à Blolequin de sortir de la léthargie. Vous connaissez les problèmes de nos localités. Aujourd'hui, il y a des problèmes fonciers. Tous les gens sont en palave, mais tant que les jeunes ne seront pas au travail, ces problèmes-là vont demeurer. Donc il faut les mettre au travail. Tout le monde ne peut pas être dans les bureaux, il faut les mettre au travail. Ensuite, il y a les problèmes d'infracture, ça tout le monde le sait. Il y a les problèmes d'eau, les problèmes d'électricité. Si vous arrivez à Blolequin, tous les jours, sur les 24 heures, vous pourrez avoir le courant, 3 heures. Donc tous ces problèmes nous préoccupent et nous allons nous y atteler. Baou Doué aura en face de lui le candidat du RHDP. Doua-Edouard Kei dit avoir beaucoup de projets pour Blolequin, une localité sinistrée qu'il entend remettre sur les rails du développement. La question d'éducation se pose à l'acuté ici, après tant d'années, de rarité d'infrastructures aussi bien que de personnel. La santé, n'en parlons pas, qui est pratiquement inexistante ici. Notre deuxième axe au niveau de Blolequin, c'est bien sûr la jeunesse et les femmes. La jeunesse qui est désœuvrée et qui, de ces faits, est aujourd'hui exploitée, ayant été déjà par le passé exploité. Occuper sainement cette jeunesse est une priorité pour nous et avec elle, les femmes. Avant d'accéder à la mairie de Blolequin, les deux premiers candidats devront affronter un troisième. Mleyi Josselin, candidat indépendant, pense détenir la recette pour sortir la commune de Blolequin de la pauvreté. Je veux être maire de la commune de Blolequin parce que je suis soucieux du développement de cette commune. Tant qu'elle a été érigée en commune depuis 1985 et qu'elle est dans une étagée totale. Les différents maires qui sont passés à la tête de cette commune, chacun a joué sa partition. Mais vraiment, elle n'a pas été totale. Vous voyez Blolequin, vous voyez les heures partout, vous voyez les maisons. Ici, à présent, il n'y a pas, comment dirais-je, il y a un problème d'admission d'eau. La commune de Blolequin enregistre 7 850 électeurs pour 24 bureaux de vote. Après plus d'une décennie de crise, la ville de Danané à l'ouest de la Côte d'Ivoire avait se refait une nouvelle image et s'est revu de pôle économique dans la région du Tankoui. Pour rélever ce défi, Sissé Momadou est candidat au municipal pour le compte du RDR. Il sillonne avec son équipe les rues et les marchés pour convaincre la population à adhérer à sa cause. Tout est à refaire à Danané. Voilà pourquoi nous avons axé notre programme autour de trois grands axes qui tiennent compte du plan national de développement. Tout ce qui concerne les marchés, les centres de santé, les hôpitaux. Nous avons aujourd'hui un programme et un projet cohérent, chiffré, que nous mettons à la disposition de la population de Danané. Pour ce qui est de la jeunesse, nous avons un programme précis. L'aide à la femme, nous avons aussi un programme précis. Batou Momadou, candidat de l'UDPCI, pense avoir les solutions pour le développement et le bien-être des populations. Il s'engage aux côtés des femmes et des jeunes pour sortir Danané de sous-développement et relever le défi de la cohésion. Nous sommes là pour reconstruire, pour bâtir Danané. Le projet de développement consiste d'abord au renforcement de la cohésion sociale. Il nous faut cette réconciliation, car le développement se fait avec l'adhésion de tout le monde. Et après, nous allons faire des routes. Il nous faut des écoles, il nous faut la santé, il nous faut réduire la pauvreté par la création des richesses. Inspecteur d'enseignement primaire à la retraite, Delijac, candidat indépendant, a décidé cette journée de séduire l'électorat enseignant. Il promet des projets en leur faveur. Et il s'engage également à unir les fils et les filles de Danané pour le développement. C'est le peuple qui me l'a demandé. Pour la simple raison que pendant les dix ans d'éclipse sur la Côte d'Ivoire, je suis resté à leur côté. Nous avons un programme dense de construire un centre agro-pastoral pour former les jeunes qui sont sans travail. Nous avons l'esprit dans le domaine d'agriculture, encourager la culture des vias qui vient de s'installer nouvellement dans notre région. Réhabiliter les plantations de café et de cacao, c'est le travail du maire que je suis et que je serai. Le 21 avril 2013, les électeurs de Danané auront a choisi entre cinq candidats. Un du RDR, un du PDCI RDA, un de l'UDPCI et deux indépendants. Le candidat du CAP UDD à l'élection municipale, Di Bladé-Maurice et son mandant, Gervais Koulibaly, ont donné leur vision du Zoukoubou nouveau dont ils seront les maîtres d'oeuvre. Nous ne sommes pas dans une élection politique. Nous sommes dans des élections de développement. Il faut choisir. Choisir quelqu'un qui sait de quoi il parle. Choisir quelqu'un qui peut développer Zoukoubou. Choisir quelqu'un qui sait où on va, qui sait d'où on vient, qui sait où on va aller, comment on va faire. Et puis Zoukoubou ne va pas rester comme ça. Moi, je suis Vokoubou. Je dis Zoukoubou ne va pas rester comme ça. Di Bladé-Maurice donne rendez-vous à la population de Zoukoubou un mois seulement après son élection pour commencer le travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo !